Musique 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 Nous avions un chariot de Minardi, ce qui était juste une table roulante et nous avons essayé d'améliorer un petit peu ce chariot. Alors on a tout d'abord travaillé sur quelque chose comme un petit cabinet de curiosité on a essayé d'emmener aussi toute l'excellence de l'artisanat français, tant au niveau de la verrie du cristal de roche que de la gravure à la main dans le verre dans le miroir, mais aussi tout ce meuble qui est en métal argenté et qui se reflète donc qui est un meuble caméléon qui est très peu lourd malgré son format qui se déplace dans la salle et par ses reflets se fond dans n'importe quel décor. Mais c'est en tout l'idée d'amener l'excellence de la confiserie et de la pâtisserie française. Pour ce faire, nous avons fait tout un choix de macarons, donc huit sortes de macarons avec huit goûts différents qui nous ont évolués au fil de l'année. Nous avons aussi des chocolats, des caramels, des nougats, des orangettes, des citronnettes, des gingembrettes, enfin tout ce mélange de confiserie et de chocolat arrive au moment du café. Donc on a surmonté ce meuble d'une pyramide. Donc j'ai fait un petit cabochon au cristal de roche avec une cerise qui serait la cerise sur le gâteau donc au moment des lignardises et dont le pyramidion en fait bascule pour en laisser sortir la guimauve et créer la surprise. La réaction type, c'est waouh ! Alors, en général, tout le monde adore. On a vraiment un engouement et ils sont sous le charme, voilà, tout simplement. J'ai donc commencé à travailler dans la gastronomie aux côtés de Christophe Felbert et Christian Constant à l'hôtel de Crillon. Je suis tombé amoureux de la gastronomie française et je n'ai eu de cesse que de travailler dans des palaces et des établissements d'exception. Ce chariot, c'est tout simplement l'aboutissement de 25 années de carrière et d'essayer d'amener du plaisir aux clients et d'amener des émotions à la fin du repas. Sous-titrage Société Radio-Canada